Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Fin de cette première semaine de la Vuelta, avec cette étape numéro 9, une étape un petit peu particulière, on va revenir là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rager dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment près de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous voyez comme favoris, ce que vous pensez de cette étape. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast Amazon, Amazon, Spotify, Google, TikTok également, le débrief juste après l'arrivée de cette journée. Et puis, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un superfax. Fin de cette première semaine qui a été mouvementée, notamment avec ce départ du côté de Barcelone qui a été compliqué. Il y a eu ensuite des étapes un peu plus câbles, la victoire de Geoffrey Soup. On en a vu un petit peu de toutes les couleurs, le maillot rouge de Leni Martinez. Voilà, ça a été une première semaine assez mouvementée. Voilà, c'est, je crois, le bon terme. Étape avec un parcours qui devrait convenir aux baroudeurs une nouvelle fois, parce qu'on a deux difficultés. On a eu certes une arrivée au sommet, mais en dehors de ces deux bosses, il n'y a rien sur le parcours qui met véritablement en difficulté. On est avant une journée de repos. Peut-être qu'on sera un peu sur une journée de récup avant un gros moment qui sera mardi avec le contre-la-montre individuel. Le seul contre-la-montre individuel de ce tour d'Espagne. Donc, ouais, je pense un parcours pas aux baroudeurs. Je ne pense pas que ça soit une étape hyper passionnante à part dans le final. Avec un final qui paraît plus difficile qu'il n'y paraît. C'est-à-dire, c'est certes une côte de deuxième catégorie. On pourrait se dire, arriver au sommet, côte de deuxième catégorie, ce n'est pas très dur. Sauf que les deux derniers kilomètres, on a des très, très gros pourcentages qui vont être à 17-20%. Donc ça, ça va être très difficile. Ce qui pourrait permettre de faire des petits écarts, mais de là à faire plus de 10-15 secondes peut-être d'écarts. Ça, voilà, après, à part avec des mecs qui ont déjà craqué auparavant, mais entre les top leaders de la course, est-ce qu'il n'y aura pas une sorte de pack de non d'agression à la fin de cette journée ? Ça, c'est des questions qu'on peut se poser. C'est la neuvième étape au niveau du classement des dénivelés positifs sur cette Vuelta avec 3041 mètres de dénivelés positifs. On regarde tout de suite la présentation du parcours. On regarde tout de suite l'étape du jour. Comme vous le voyez, on part de Cartagène. Alors ça, vous ne le voyez pas, c'est sous ma tête. On part de Cartagène pour aller à Caravaca de la Cruz. Cartagène à Caravaca de la Cruz. 185 kilomètres. Et donc, c'est arrivé au sommet du côté de Caravaca de la Cruz. Deux côtes au programme. Une côte de première catégorie, une côte de deuxième catégorie. Et première heure de course qui sera assez plate, comme on peut le voir. Cartagène, ce n'est pas très loin de la mer. Et puis, on va remonter un peu plus dans les terres. Je crois que Caravaca de la Cruz, c'est un extrémadour, je crois. Me rappeler. Donc, Cartagène, le départ, vous voyez, 40 premiers kilomètres tout plat vers Alhama de Mourcia. Et puis ensuite, le Puerto de Casas, la Marina La Perdise. 12,1 kilomètres à 4,9% de moyenne. Côte de première catégorie au kilomètre 60,5. C'est-à-dire à 125 kilomètres de l'arrivée encore. Super taux de Casas. Vous le voyez, les premiers... En fait, ça monte crescendo presque sur ces 8 premiers kilomètres. On commence à 4,7. Puis 5,6. 5,4. 5,1. Et puis ensuite, on est à 7% pendant 4 kilomètres. Ça redescend. Et puis, un dernier passage pendant 1,1 kilomètre. On aura de nouveau des forts pourcentages sur la fin. Donc, une côte qui n'est pas la plus dure. Assez loin de l'arrivée. Ça ne devrait pas permettre aux leaders véritablement de faire des différences. On redescend vers Moula. Las Vantanas. Et puis, on va voir un petit passage avec aucune commune entre Las Vantanas quasiment et Calaspara. C'est même très drôle parce qu'entre 90 kilomètres de l'arrivée et 30 kilomètres de l'arrivée, sur l'itinéraire horaire de la Vuelta, il n'y a pas de commune. C'est-à-dire que vous avez un trou pendant, ce qui est très rare, pendant 60 bords. Enfin, pendant, je ne sais plus, je crois, plus de 50 kilomètres sans une commune sur le parcours. Alors, il y aura une bosse au kilomètre 133 de 4,8 kilomètres à 4,9 de moyenne. Calaspara. C'est là où on retrouve les communes. Et puis, c'est Higin, le sprint d'intermédiaire de bonification. Lui, il est à moins de 20 kilomètres de l'arrivée. Il est à 15,5 de l'arrivée. Et puis, Caravaca de la Cruz, la dernière difficulté du jour. Côte de deuxième catégorie. On a la limite entre deuxième et première catégorie. Quand vous voyez les deux côtes de la journée, on est vraiment à la limite avec Caravaca de la Cruz. Les premiers kilomètres sont plutôt calmes, on va dire, avec un passage à 6,2. Vous voyez, sur les cinq premiers kilomètres, il n'y a pas de gros pourcentage. Et puis, c'est ensuite que ça devient très compliqué. Avec un kilomètre à 10,5 de moyenne, ça redescend. Et puis, un dernier kilomètre et demi à 9,2 %. Des passages, on va atteindre 17,18, je crois, selon l'organisateur. Si je repars dans le final complet, voilà, vous voyez, donc 17,5, 20 % même dans cette montée finale. Donc, il faudra faire très attention. Ça va être costaud sur les deux, trois derniers kilomètres. Il y aura des très, très gros pourcentages, ce qui ne sera pas le cas de la première côte de la journée. On regarde tout de suite le final. Quelques épingles, mais pas de gros dangers, je dirais, dans ces derniers kilomètres. Voilà, il y a deux virages en descente qui sont indiqués avec les points d'interrogation. Mais sinon, ce n'est pas très compliqué dans le final de cette journée qui pourrait permettre à Débora Woodard de s'imposer. On regarde tout de suite l'histoire du Tour d'Espagne. Du côté de l'histoire de cette Vuelta, c'est une arrivée inédite à l'Alto Caravaca de la Cruz. On n'est jamais passé à cet endroit-là. Par contre, la zone de départ, Cartagena, est un petit peu plus connue avec notamment les championnats d'Espagne juniors qui se sont déroulés cette année du côté de Cartagena, notamment avec la victoire de Markel Bellocchi sur le contre-la-monte. Bellocchi, c'est le fils de Joseba Bellocchi qui avait remporté le contre-la-monte des championnats d'Espagne. On a le Tour de Murci qui est passé également dans ce coin-là avec Ben Turner et Alexandro Covi. Sinon, pour la Vuelta, il faut revenir à 1976 avec la victoire sur un contre-la-monte de Joachim Agostinho. Et puis, il y a déjà eu une victoire française sur la Vuelta dans cette commune avec Jean Grachic en 1962. C'est également une connue qui a connu des départs d'étape du Tour d'Espagne en 2021. Et 2018, c'est les deux dernières éditions où on est parti. En 2021, c'était la victoire de Fabio Jacobson. Je crois que c'était sa première victoire sur un grand tour. Après, attendez, je vais vérifier ça tout de suite. C'était sa première victoire sur un grand tour, je crois, cette année-là. Après sa chute, oui, 2019, il avait gagné deux étapes, deux étapes, deux étapes. Il avait gagné quoi comme étape Jacobson ? Ah si, il avait gagné l'étape de El Puig, voilà. Il avait gagné deux étapes sur cette édition 2019. Donc, l'étape de El Puig qui partait depuis Kulera. L'étape de Madrid, donc non, c'était en 2021, pardon. Donc, ça, c'était en 2019. Parce que ça devait être 2021, juste après sa chute sur le tour de Pologne. Donc, oui, c'était en 2021. Donc, où il était revenu, il avait gagné. Donc, ça, c'était sa première grosse victoire sur un grand tour depuis sa chute. Je crois m'en rappeler. Et puis, l'étape de 2018 qui était passée, là, par Cartagène. Eh bien, victoire de Nasser Bouani. Donc, c'est un coin qui marche bien pour les coureurs qui reviennent à leur top niveau. Nasser Bouani qui s'est imposé devant Van Poppel et Elia Viviani ce jour-là. Voilà. On regarde la météo du côté des conditions météo, de la pluie et de l'orage. Comme la veille, de nouveau sur cette étape avec une température entre 18 et 23 dengrés. Un vent assez faible. 10 à 20 km heure qui devrait plutôt pousser les coureurs. Mais des conditions orageuses, pluvieuses. 90 à 100 % de chance de pluie. Donc, faire attention, même si la route devrait être nettoyée par la pluie de la veille déjà. Il doit pleuvoir également le jour d'avant dans cette région de l'Espagne. Du côté de la stratégie, soit on a une grosse échappée qui va au bout avec des leaders qui ne prendront pas de risque sous la pluie et qui se regarderont un petit peu, soit des attaques de leaders dans le final. Mais victoire quand même de l'échappée. Du côté de mes favoris, j'ai mis que des grosses cotes. Donc, j'ai mis Baptistella du côté d'Astana parce que 2 km comme ça, ça peut vraiment très bien lui convenir. Caicedo du côté de F. J'ai tenté également Rezou Serrada qui est déjà très loin en général, le cours de la Cofidis. Et puis un gros scote, Cepeda, le Cepeda de Carroural qui peut être également très intéressant. Du côté du programme télé, départ à 12h39, le départ fictif. Eurosport 1 à partir de 14h30, les rois de la pédale à partir de 14h50, le direct. Donc, on sera à peu près du côté de Moula à 94, 500 km de l'arrivée. Ca veut dire qu'on aura déjà passé la première côte de première catégorie auparavant. Calas Parra à 35 km de l'arrivée entre 16h11 et 16h33. L'arrivée, elle est prévue entre 17h02 et 17h30. On a avancé l'arrivée d'un petit quart d'heure pour ce dimanche. Je pense que c'est pour la télé espagnole. Donc voilà, l'horaire est un petit peu avancé pour l'arrivée de cette étape. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On se retrouve donc ce soir pour le débrief sur TikTok. Le débrief à 21h sur YouTube. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir en like, commentaire, à mettre un pouce bleu. Et puis, on se retrouve dès mardi matin, 7h, pour faire la présentation du contrôle. Au moins, du côté de Valadolide, il n'y aura pas grand-chose à dire. Ce sera une vidéo, je pense, assez concise. Allez, ciao, ciao sur l'émérique production. C'est parti.